Bonjour M. et Dames. Dans cette leçon et les deux leçons qui viennent, nous allons être des voyageurs. Contrairement aux touristes, un voyageur entre dans la culture. Il a un contact plus profond. Il cherche des aventures. Ces touristes ne peuvent pas se perdre. Ils sont sur un bateau mouche. Il va où ce bus ? Je vais me perdre, j'en suis sûre. Quelle aventure ! Comment pouvez-vous vivre des aventures ? Entrez dans une conversation. Entrez dans l'histoire d'une autre personne. Entrez dans la culture d'un autre. Dans la leçon 27, nous allons découvrir ce qui se passe dans une conversation à la française. Vous allez aussi pratiquer votre français, bien sûr ! Dans la leçon 28, nous allons écouter, lire et raconter des histoires. Une dame va nous raconter une histoire de son enfance en 1939. Nous allons entrer dans son monde. Et dans la leçon 29, c'est le monde autour de nous qui communique avec nous. Les publicités nous parlent. Comment dit-on « sold » en anglais ? On dit « sale ». Les panneaux nous parlent. Un train peut en cacher un autre. Les graffiti nous parlent. Vous comprenez ce message, n'est-ce pas ? Les objets nous parlent. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour se laver les mains. Et les scènes de rue nous parlent. Est-ce que nous allons les comprendre ? Oui, mais dans la leçon 29. Alors, commençons notre conversation. Qu'est-ce que c'est qu'une conversation ? In his play, en attendant Godot, waiting for Godot, Samuel Beckett likened a conversation to a tennis match. I think that's a great analogy. Le tennis, la conversation. On se renvoie la balle. Yep, you bounce things back and forth with other people. Il y a des règles. Yep, there are rules. Des contextes différents. Roland-Garros. A friendly game. Un match amical. Yep, different contexts. A family feud. A friendly chat. Partenaires différents. Adversaires ou amis. Des styles différents. Yep, my conversational style depends on whom I'm talking to. Am I a bit aggressive ? Do I back off ? On joue parce qu'on a envie de jouer. We talk because we want to talk. Conversation. Conversation. Noun. The informal exchange of ideas by spoken words. Conversation. Non, non-féminin. Échange de propos entre plusieurs personnes sur un ton généralement familier. Pretty much the same thing, right? You'd think a cognate wouldn't cause any problems. But it can. In her book, Evidence Invisible, anthropologist Raymond Carolle compared several French and American cultural practices and cultural differences. She pointed out some blind spots where my presuppositions can get me into trouble. She had devoted an entire chapter to la conversation. Her analysis reminded me that, as an American, I need to learn French conversational rules and practices if I want to get to know French speakers. In today's lecture, we'll look at three kinds of conversations. First, I'll review greetings and leave-taking and show behaviors you're likely to see. When do you shake hands? How? And what about that kiss thing? Yikes. Second, we'll explore conversations in French-speaking countries. What do people talk about? In the U.S.? So, what do you do for a living? Is a common conversation opener. But in France? In France, the topic of politics is not on the blacklist. So what is? The last type of conversation? You'll observe two native speakers who know each other well. We. You and I will analyze what goes on as the sparks fly. You'll be at a safe distance. And me too. This will be fun. But along with the fun, we'll also work more on grammar. We'll review pronouns from the last lecture and add to them. Speaking succinctly will help you to hold your own in a conversation. When I join in a French conversation, I need all the help I can get. Even now, I don't always remember all the subtleties or follow all the rules. And there are times when the dynamics of a French conversation still make me a little uncomfortable. But it's worth it. Each interaction, each type of conversation is an adventure. Alors, que les aventures commencent! Ce jeune homme serre la main à la personne dans la voiture. Il se serre la main. Prononcez s'il vous plaît. Serrer la main à quelqu'un. Se serrer la main. Connaître quelqu'un. Se connaître. Rencontrer quelqu'un. Se rencontrer. Présenter quelqu'un à quelqu'un d'autre. Se présenter. Faire la bise. Se faire la bise. Il se serre la main. Est-ce qu'ils se connaissent? Oui, ce sont des amis. Mais ils se rencontrent dans la rue. Et ils se serrent la main. En Amérique, je serre la main à une personne que je rencontre pour la première fois. Comment est-ce qu'on serre la main à quelqu'un? C'est évident, non? Hi, I'm Catherine. Anne, nice to meet you. Bonjour. Carrie. Anne, enchantée. Enchantée. Et la version plus familière, nous faisons la bise. Bonjour. Terry. Anne. Enchantée. Enchantée. Vous travaillez ici? Oui. Alors, à bientôt. Fille, vous voyez, la bise n'est pas snob. La bise n'est pas romantique. Et combien de bises? Une, deux, trois? Je ne sais jamais. On se fait la bise quand on se rencontre pour la première fois et aussi quand on se retrouve. Et parfois pour dire au revoir aussi. Je vais vous raconter une petite histoire de bise. Ma première année en France, je chantais avec une chorale. Il y avait 20 personnes dans cette chorale. Il ne suffisait pas d'arriver et de dire hi à tout le monde. Il fallait que je fasse trois bises à chaque personne. Calculez. Ça fait 60 bises. C'était trop pour une Américaine du Colorado. J'ai commencé à arriver en retard pour la chorale. Les autres chantaient et je n'avais plus besoin de faire la bise à tout le monde. Finalement, je leur ai expliqué que je n'étais pas snob, mais que les Américains ne font pas la bise. Ils ont compris. Et petit à petit, j'ai commencé à faire la bise en France. Mais pas à la chorale. 60 bises, c'était vraiment trop. Avez-vous compris ma petite histoire ? Choisissez la bonne réponse, s'il vous plaît. Numéro 1. Ma première année en France, je faisais de la danse, je faisais de la musique, je faisais du sport. Je faisais de la musique. Il y avait combien de personnes dans la chorale ? 30, 50, 20. Il y avait 20 personnes dans la chorale. Numéro 3. Il fallait faire combien de bises à chaque personne ? 1, 2, 3, 4, 3 bises. Numéro 4. Quelle mauvaise solution est-ce que j'ai essayé ? Je serrais la main à tout le monde. J'arrivais en retard. Je disais que j'étais malade. J'arrivais en retard. Et numéro 5. Quelle était la bonne solution ? J'ai quitté la chorale. J'ai expliqué mon malaise. J'ai dit que c'était immoral de faire la bise. J'ai expliqué mon malaise. J'ai appris que quand un différence culturel fait me un peu de confort, je dois prendre conscience de savoir comment je suis capable et capable de adapt. Anthropologist Edward T. Hall talks about conversational distance in his book The Silent Language. He discusses the personal space we need in order to feel comfortable. In my experience, some French people need more space than I do, but most need less. When I took this photo, I was looking at how closely grouped the students were. When I looked at the photo later on, I saw the chairs side-by-side at the tiny café table. Space is perceived and used differently in France, that's for sure. And in other French-speaking countries? Some Africans and North Africans come close to converse, and others keep a distance, often for religious and gender-related reasons. I find it's best to watch what others are doing around me and then decide what I'm comfortable with. Speaking of cultural differences and interactions, here are some examples you've already seen. Supermarket clerks and waiters don't necessarily smile at customers. And it's okay. It's not that they don't like me. And in an earlier lecture, you learned the importance of – Bonjour Monsieur, Madame. – Now imaginez, I was entered into a café where the patron was alone. I said to him, Bonjour Monsieur. And when these police officers left the café, they said, Au revoir Monsieur, Madame. Prononcez s'il vous plaît. – Bonne journée. Voilà des conversations pratiques, des interactions simples, mais vous avez un contact authentique avec la culture. Et c'est très important. Quel est ce contact? La conversation française crée des liens. Un lien? – It's a link, a bond that connects things and people. – Répétez s'il vous plaît. – Je vous parle. – Est-ce que vous me parlez? – Are you talking to me? Well maybe you are, when nobody's looking. – Répétez, s'il vous plaît. « Est-ce que nous nous parlons ? Nous ne nous parlons pas. Nous ne nous parlons pas vraiment. Je suis dans le studio. Et vous ? Ben non. » Voici un peu de nouveau vocabulaire pour décrire différentes sortes de conversations. Répétez, s'il vous plaît. Ils se disputent. Ils s'entendent mal. Ils ne s'entendent pas bien. Maintenant, choisissez une légende pour les images suivantes. Ils se regardent. Ils s'entendent mal. Ils se regardent. Ils se parlent. Ils se disputent. Ils se parlent. Ils s'entendent mal. Ils s'entendent bien. Ils s'entendent bien. Ces joueurs d'échecs s'entendent bien. Si vous jouez aux échecs, vous pouvez jouer avec eux. Vous pouvez rencontrer des Français en France et entrer dans une conversation. Join the second type of conversation I said we'd talk about today. I know an elderly couple who've been going to France for years. They are fearless. And they know how to engage in French conversations. They've learned, as I have, some topics that work and some that don't. Will you be like my fearless octogenarians? And like me? I made friends with the Moroccan guy who sold me a carpet. Creepy? Not a bit. Vous avez vu cette photo dans la leçon 14. Mohamed voulait que j'achète un tapis. Il savait bien comment parler avec une touriste américaine, avec moi. Il flirtait gentiment. Il négociait le prix. Mais après, nous avons continué la conversation. Sa famille, ma famille, les montagnes du Colorado et celles du Maroc. À la fin de l'après-midi, il m'a donné sa carte. Par gentillesse. Deux jours plus tard, j'ai envoyé un SMS à Mohamed pour savoir s'il voulait prendre un thé avec mes amis et moi. Il est venu nous retrouver au café. Et nous avons parlé pendant une heure et demie. Grâce à la conversation, je me sentais moins comme une touriste. Mais quel sujet de conversation? Vous pouvez toujours parler de l'endroit où vous êtes. La ville? Le pays? Mais d'autres sujets? Je parle de mon travail? Non, je n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Mon travail n'est pas nécessairement intéressant. En général, les francophones se définissent moins par leur travail que par d'autres aspects de leur vie. Nous parlons de notre grande maison? Non, nous n'en parlons pas. Pourquoi? Parler de sa maison ou sa nouvelle voiture peut sembler prétentieux ou matérialiste. You'll get to know people by hearing about what's important to them. And the starting point for the adventure is different from culture to culture. Nous parlons des voyages? Oui, nous en parlons. Nous parlons de la famille? Oui, nous en parlons. Nous parlons des films et des livres? Oui, nous en parlons. Nous parlons de politique? Oh oui! Et comment est-ce que la conversation se passe? Comme en Amérique? Non, pas nécessairement. Nous discutons. Nous nous entendons bien. Nous tombons d'accord. Nous discutons. Je ne suis pas d'accord. Nous nous disputons. Nous ne tombons pas d'accord. Et nous ne sommes plus amis. Mais non. There's a big cultural difference. Conversations in French can become quite animated. And people interrupt each other all the time. I've been at dinners where I thought there was a fight going on. But that was my American brain talking. A French conversation is supposed to be animée. And it doesn't put friendships at risk most of the time. It has to be animée. And sometimes I have to say, it makes me as an American a little uncomfortable. All that animation. But I love la conversation à la française. Pour une conversation animée, est-ce que nous parlons de politique? Oui, nous en parlons. What's this en I've been slipping in? You know what's coming. Je vais parler d'un point de grammaire. Je vais en parler. En will help you to speak more succinctly. You've already learned some ways to avoid repetition. Let's review them. Cet homme et cette femme sont à Paris. Ils y passent une semaine romantique. Est-ce que l'homme parle à son amie? Oui, il lui parle de son amour profond, sincère, éternel. Et elle le regarde avec amour. Il lui a montré Notre-Dame de Paris. Et elle le regarde avec amour. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il va lui dire? Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Et elle lui dit, parce que j'aime te regarder, chérie. Now, as a quick review, please choose the right pronoun to complete this next story. Voici un jeune couple. Est-ce que le jeune homme connaît les parents de la jeune femme? Non, il les rencontre pour la première fois. Est-ce qu'il va leur dire bonjour? Bien sûr. Il va leur dire bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis ravie de vous rencontrer. Est-ce qu'il va leur parler de son salaire? Non, il ne va pas en parler. His salary? No, he's not going to talk about it. En is great for answering questions. You often need it to refer back to expressions introduced by de. So, you use en tout to replace the du, de la, or de plus a noun. Can you answer the following questions and avoid repetition with en? On mange des escargots? Oui, on en mange. Prononcez encore, s'il vous plaît. Oui, on en mange. On, en, mange. Et encore ensemble, on en mange. Sur la table, il y a du pain? Oui, il y en a. Prononcez, s'il vous plaît. Il y en a. Et encore, il y en a. Il y en a. Il y a du vin blanc? Oui, il y en a. Il y a du vin rouge? Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Prononcez, s'il vous plaît. Non, il n'y en a pas. Répétez. Il n'y en a pas. Voici un escargot vivant dans une assiette. Vivant? Il n'est pas mort. Ben va manger un escargot vivant? Il va en manger un? Est-ce que Ian va manger un escargot vivant? Non. Il ne va pas en manger un. Berk! See, you use on to replace un and une, or another number, plus a noun. Ben va manger un escargot vivant. Il va en manger un. You also use on with expressions like beaucoup de. Est-ce que les Français mangent beaucoup d'escargots? Oui, oui, ils en mangent beaucoup. Enfin, non, c'est un stéréotype. Ils n'en mangent pas beaucoup, mais ils en mangent plus que les Américains. Ben a mangé cet escargot vivant. Mais non, il ne l'a pas mangé. Non, c'était une plaisanterie. It was a joke to freak out his cousin. That brings me to another cultural difference I've seen between French and Americans. Teasing. Of course, people of many cultures tease each other, but Christian has noticed that teasing in the U.S. tends to be more gentle and doesn't go on very long. He laughed when he heard me say once, that woman hurt my feelings. We never did figure out a way to convey that in French. It's just not the same concept. In French, teasing is just one more way to create a bond. But it took me a while to get used to it. Oh, oh, pardon. J'ai besoin de café. You need coffee? Ben oui, j'en ai besoin. Enfin, j'en ai envie. Est-ce que je bois trop de café? Ah, mais non, je n'en bois pas trop. OK, Anne, tu veux du café? Ah, ben oui, oui, je voudrais bien, merci. Mais retournons à nos moutons. What? Let's get back to our sheep? There's an idiomatic expression. For a French speaker, it just means let's get back to the topic of our conversation. Merci, Carrie. And that leads to our third type of conversation for today. Une conversation entre deux francophones qui se connaissent bien. Pendant qu'ils parlent, nous allons les observer. Nous allons devenir anthropologues. De quoi parle-t-il et comment? Ah, bonjour, Frida. Bonjour, Christian. Mais dis donc, tu es presque à l'heure. Seulement une demi-heure de retard. Ah bon, parce qu'on avait rendez-vous à trois heures? Oui, à trois heures, comme tous les jeudis, depuis vingt ans. Ça va, ça va. Arrête de te plaindre, comme toujours. Dis donc, tu as vu le dernier film, Orex? Génial, non? C'est comme si ce film, je ne sais pas... Non, c'est complètement nul. Si tu as aimé ça, mon vieux, il faut te faire soigner. Tu es surmené en ce moment? Non, ça va très bien. Moi, j'ai passé une très bonne après-midi. Les acteurs, l'humour, l'histoire. Et puis, il y a de très belles images de Paris. Ah non, moi, je n'ai pas regretté le prix du billet. Eh bien, moi, ça m'a profondément ennuyé. C'est un film pour les touristes. C'est une caricature de la vie à Paris. Pas d'idées originales, des formules qui se répètent, des problèmes qui ne sont pas des problèmes. Et puis, le happy ending, moi, j'aime autant te dire, moi. Eh, dis donc, c'est peut-être toi qui es fatigué. Au fait, tu as fini d'écrire tes petites histoires d'enfance. Oui, oui, oui. Et au moins, c'est des histoires vécues. Ce n'est pas comme dans ton film, là. On n'y croit pas une seconde. Et quand est-ce qu'on peut les lire, ces histoires? Eh bien, dans pas trop longtemps. Qu'est-ce qui se passe pendant cette conversation? Nous allons la regarder encore une fois et je vais faire des commentaires, d'accord? Ah, bonjour, Frida. Bonjour, Christian. What is that kiss called? Right, la bise. You saw their body language and how easy and natural it was. Mais dis donc, tu es presque à l'heure. Seulement une demi-heure de retard. Ah bon, parce qu'on avait rendez-vous à trois heures? Oui, à trois heures, comme tous les jeudis depuis vingt ans. Ça va, ça va. Arrête de te plaindre comme toujours. What just happened here? She was late. She doesn't say sorry and he doesn't expect it. They tease each other and move on. The American, oh, I'm sorry, je suis désolée, would be awkward here between two friends. Three things. You've heard dis donc a number of times now. It's an interjection that emphasizes what you're saying. That's it. No translation needed. Second observation. Did you hear her interrupt? Not a problem. The conversation is lively. And when she tells him to get help, to faire soigner, it's like to get some therapy. But she's teasing again. But when she asked if he's overworked, surmener, her caring comes through. Even though it's a bit ironic in tone. Most importantly, the disagreement about the movie sets the stage for an interesting and lively conversation. And that's what they're there for, after all. – Non, ça va très bien. Moi, j'ai passé une très bonne après-midi. Les acteurs, l'humour, l'histoire. Et puis, il y a de très belles images de Paris. Ah non, moi, je n'ai pas regretté le prix du billet. Eh bien, moi, ça m'a profondément ennuyée. C'est un film pour les touristes. C'est une caricature de la vie à Paris. Pas d'idée originale, des formules qui se répètent, des problèmes qui ne sont pas des problèmes, et puis le happy ending. Moi, j'aimais autant te dire. – Moi. – Moi, I turn to interrupt. Did you hear her cut him off? Sometimes in French conversations, I feel like I can't get a word in edgewise. According to Raymond Carole, Americans unconsciously wait for a tiny pause to begin their part of the conversation. The French, on the other hand, don't wait for the pause. So if you're following the American rules, you wait. If it's a French conversation, dive right in. Carole likens the French conversation to a fireworks display. Sparks fly and there's a lot of overlap. She likens the American conversation to a jazz jam session. Everyone gets to play, but they know when it's their turn. – Hey, dis donc, c'est peut-être toi qui est fatiguée. Au fait, tu as fini d'écrire tes petites histoires d'enfance? – Oui, oui, oui. Et au moins, c'est des histoires vécues. – Ce n'est pas comme dans ton film, là. On n'y croit pas une seconde. – Et quand est-ce qu'on peut les lire, ces histoires? – Eh bien, dans pas trop longtemps. Regardez, ils ont changé de sujet, mais ils ne sont jamais tombés d'accord au sujet du film. Et ça va très bien. Ils vont continuer leur conversation à propos du livre que Frida écrit. Ces souvenirs d'enfance. – Hum, de quels souvenirs d'enfance est-ce que Frida parle? – Au fait, dans la leçon 28, nous allons en entendre une. Alors, à bientôt! – Groupe 1, vocabulaire, le jeu de la conversation. On se renvoie à la balle. – Il y a des règles. – Un match amical. – Les partenaires. – Les adversaires. – Jouer pour le plaisir. – Serrer la main à quelqu'un. – Lui serrer la main. – Leur serrer la main. – Se serrer la main. – Connaître quelqu'un. – Se connaître. – Rencontrer quelqu'un. – Se rencontrer. – Présenter quelqu'un à quelqu'un d'autre. – Se présenter. – Avoir de la conversation. – Ne pas avoir de conversation. – Ne pas avoir de conversation. – Interrompre. – Interjecter. – Contredire. – Se contredire. – S'entendre bien. – S'entendre mal. – Négocier. – Argumenter. – Approuver. – Désapprouver. – Être d'accord. – Ne pas être d'accord. – Défendre un point de vue. – Mentir. – Enjoliver. – Exagérer. – Être de bonne foi. – Être de mauvaise foi. – Nourrir la conversation. – Grammaire. – Le pronom objet indirect « lui » et le pronom objet indirect « leur ». – Lui, leur. – Parler à quelqu'un. – Nous lui parlons. – Nous ne leur parlons pas. – Parlons-lui. – Ne leur parlons pas. – Nous ne leur parlons pas. – Demandez à. – Vous lui demandez pourquoi. – Vous ne leur demandez pas pourquoi. – Demandez-lui pourquoi. – Ne leur demandez pas pourquoi. – Donnez des conseils à quelqu'un. – Il lui donne des conseils. – Il ne leur donne pas de conseils. – Donne-lui des conseils. – Donne-leur des conseils. – Ne leur donne pas de conseils. – Dire à quelqu'un. – Dire à quelqu'un. – Vous lui dites la vérité. – Vous ne leur dites pas la vérité. – Dites-lui la vérité. – Ne leur dites pas la vérité. – Répondre à quelqu'un. « Elles lui répondent. Elles ne leur répondent pas. Ne lui répondez pas. Ne leur répondez pas. » Le pronom objet indirect « en ». « Parler de politique. Les Français en parlent facilement. » « Les Américains n'en parlent pas aussi facilement. » « N'en parlez pas. Parlez-en. Discutez de choses et d'autres. » « Nous en discutons. Nous n'en discutons pas. » « Discutons-en. » « Vous mangez du, des, de là. » « Vous mangez des légumes. » « Vous n'en mangez pas. » « Boire du, des, de là. » « De l'apostrophe. » « Tu ne bois pas d'eau. » « N'en bois pas. » « Avoir envie de... » « Vous avez envie de chocolat. » « Vous n'avez pas envie de chocolat. » « N'en avez-vous pas envie. » « Avoir besoin de... » « J'ai besoin d'explication. » « Je n'en ai pas besoin. » « N'en a-t-elle pas besoin. » « Vouloir du, des, de là. » « Elle veut des chaussures. » « Elle n'en veut pas. » « N'en veut-elle pas. » « Dialogue. » « Une rencontre. » « Salut, Christian. » « Salut, Anne. » « Tu vas bien ? » « Ouf, je suis un peu fatiguée. » « Mais ça va. » « Et toi ? » « Ouais, ça peut aller. » « Tu sais, ça me fait plaisir de te voir. » « On ne se voit pas assez souvent. » « Alors prenons un café. » « Maintenant. » « Pourquoi pas. » « Allons-y. » Groupe 2. « Lisez et écoutez. » « Cet homme et cette femme sont à Paris. » « Imaginons. » « Est-ce qu'ils y habitent ? » « Peut-être qu'ils visitent la ville et la découvrent pour la première fois. » « Est-ce que l'homme sur le banc les regarde ? » « Ensuite, est-ce qu'ils vont parler de la météo ou bien ne pas en parler ? » « Ils ne vont probablement pas en parler. » « Elle va lui demander, tu m'aimes ? » « Et il va lui répondre, je t'aime. » « Les passants vont leur sourire et les regarder avec envie. » « Depuis quand est-ce qu'ils se connaissent ? » « Écoutez et répétez, s'il vous plaît. » « Cet homme et cette femme sont à Paris. » « Imaginons. » « Est-ce qu'ils y habitent ? » « Peut-être qu'ils visitent la ville et la découvrent pour la première fois. » « Est-ce que l'homme sur le banc les regarde ? » « Ensuite, est-ce qu'ils vont parler de la météo ? » « Ou bien ne pas en parler ? » « Ils ne vont probablement pas en parler. » « Elle va lui demander, tu m'aimes ? » « Et il va lui répondre, je t'aime. » « Les passants vont leur sourire et les regarder avec envie. » « Depuis quand est-ce qu'ils se connaissent ? » « Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. » « Cet homme et cette femme sont à Paris. » « Depuis quand est-ce qu'ils se connaissent ? » « Vrai ou faux ? » « Les amoureux sont à Paris ? » « Vrai. » « L'homme sur le banc ne les regarde pas ? » « Faux. » « Plus tard, ils vont parler de la météo ? » « Faux. » « Des algumatu sesst ? » « Des côtés ! » « D'autres erreurs ! » « Desemprison. »